1000 LB par heure par faite Q, ce débit d'air est à 113 degrés F. La température de sortie de cette eau, de cette phase liquide, doit atteindre 90 degrés F. Je récapitule l'exercice. Nous avons une tour de refroidissement qui doit traiter un débit liquide qui est égal à 1000 LB par heure par faite Q carré. Le débit d'eau, bien sûr, a une température de 113 degrés Fahrenheit. Cette température, on doit la baisser pour qu'elle soit égale à 90 degrés F à la sortie de la colonne. Mais comment on va refroidir ce débit d'eau ? Bien sûr, en injectant un certain débit d'air, un G prime. Le débit d'air, je connais de ce débit que c'est température sèche et c'est température humide, et ceci en haut et en bas de la colonne. Donc, nous avons dit la fois passée que la première des choses, c'est de schématiser la colonne. On commence par schématiser la colonne. Pour la phase liquide, j'ai un débit qui est égal à 1000 LB par heure par faite Q carré. Je récupère ici le même débit. Le plus important, c'est de connaître la température avec laquelle la phase liquide rentre. La température liquide est égale à 113 degrés Fahrenheit. À la fin, je dois refroidir ce débit d'eau jusqu'à ce que sa température atteigne les 90 degrés Fahrenheit. Mais comment je vais refroidir cette eau ? C'est en injectant un débit d'air qui a ses caractéristiques. Le débit d'air à l'entrée de la colonne, c'est un contre-courant. Il est à 120 degrés Fahrenheit, température sèche, et 70 degrés Fahrenheit, température du bulbe humide, la TW. À la sortie, il atteint 101 degrés Fahrenheit par rapport à la température sèche et 96 degrés Fahrenheit par rapport à la température humide. Maintenant, la première question, c'était déterminer le débit d'air nécessaire pour que la température de la phase liquide atteigne 90 degrés F. Il me faut combien d'air, le G prime égale à combien, pour que cette température qui était égale à 113, avec ce débit, elle doit atteindre à la fin 90 degrés F. Donc, mon but, c'est de déterminer le débit d'air, c'est qui est le G prime. La première des choses à faire, c'est bien sûr d'écrire l'équation du bilan. Pour pouvoir déterminer le G prime jusqu'à présent, selon mon bagage, normalement, je suis censée déterminer quoi ? D'abord écrire, pardon, l'équation du bilan. C'est la même équation que nous avons utilisée, en fait, pour l'exercice 6. C'est un bilan d'énergie sur un élément de volume de hauteur BZ, ou bien on peut directement écrire l'équation du bilan, ici, entre le sommet et le bas de la colonne. D'accord ? Donc, on va travailler méthodiquement. Nous avons dit que la variation, ici, la variation de l'énergie vers l'entalpie dans la phase gazeuse, elle est égale à la variation de quoi ? De l'entalpie aussi vers de l'énergie dans la phase liquide. Là, regardez, G prime D de H égale D de L H L. Là, j'aurais dû écrire, au lieu de regarder G prime D de H, l'écriture la plus juste, normalement, c'était D de G prime H. D'accord ? D de G prime H. Donc, c'est pratiquement G prime D de H plus D de H plus H D de G prime. Rappelez-vous, nous avons dit que G prime, c'est une constante. G prime, c'est une constante, donc ceci est égal à zéro. Donc, la variation, en fait, de l'entalpie dans la phase gazeuse, elle est égale à quoi ? À G prime fois D de H L. Non, on ne voit rien. Vous ne voyez rien ? Oui, on ne voit rien. D'accord, c'est le tableau sur lequel j'écris. Attendez, j'arrête et je reprends. Et maintenant ? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, là, nous avons dit que la variation dans la phase gazeuse, elle est égale à la variation, donc elle est due, pardon, juste à la variation de l'entalpie. Ils n'ont pas de débit d'air sec parce qu'il est constant. Je passe à l'autre partie. Normalement, c'était D de L. Là, c'est des explications que vous avez vues en cours, normalement. L H de même. Donc, c'est L D de H plus H D de L. Là, le débit aussi, le débit liquide, il est constant. Normalement, il est constant. Vous allez me dire pourquoi le débit liquide est constant. Et là, je reviens sur la tour de refroidissement. Maintenant, vous arrivez à voir le fichier PDF, la tour de tout à l'heure. Oui, madame. Regardez. J'ai un débit L égale à 1000 LB. À la fin, à votre avis, à la fin, lorsque la température de cette phase liquide atteint les 90 degrés F, est-ce que j'aurai la même quantité, c'est-à-dire la même valeur du débit liquide massif ? Est-ce que j'aurai ici 1000 LB par heure par fitte ? Allez-y. S'il vous plaît. À la fin, est-ce que j'aurai ? Est-ce que j'aurai ? Non, c'est une question. Là, on est censé donc traiter 1000 LB par heure par fitte carré. Est-ce qu'à la fin, à la fin de l'opération, bien sûr, je récupère 1000 LB par heure par fitte carré ? Là, pour le dividir, c'était clair. Le G prime, c'est l'air sec. Donc, à l'entrée, à la sortie, le G prime égale à G prime. Il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les L, là, normalement, j'ai un L2 et là, un L1. L1, d'accord ? L2 et L1. Mais là, on travaille avec ce qu'on appelle un débit moyen, LM. LM qui est pris égal à 1000 LB. Pourquoi je me permets de prendre un débit moyen liquide égal à 1000 LB ? Et ça sera pour tous les exercices, tous problèmes d'humidification ou bien de désimmidification. Pourquoi, à votre avis ? Là, je réponds. Parce que si j'aurais un changement en termes de débit liquide, ce changement serait dû à quoi ? Ce changement serait dû à soit la perte d'une petite quantité d'eau pour charger l'air, d'accord ? L'air, il va absorber une certaine humidité, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau, soit, c'est le contraire. J'aurais l'eau, d'accord ? S'il s'agit d'une déshumidification d'air, rappelez-vous, c'est l'eau qui va pratiquement capter une certaine quantité d'eau contenue initialement dans l'air. Mais, si je parle par rapport à ces quantités d'eau, regardez, juste là, j'avais déterminé les Y, les humidités absolues. En haute colonne, elle était égale à 0,037 LB par LB. Et en bas de colonne, c'est 0,005 LB par LB. Regardez la différence entre les deux. La différence entre les deux humidités peut-être aller de 0,025 LB d'eau. Regardez. Donc, la différence entre le débit liquide en bas de colonne et le débit liquide en bas de colonne, c'est 0,025. Lorsque je décide 1000 plus 0,025, ou bien 1000 moins 0,025, est-ce que ça va changer vraiment par rapport à 1000 ? Cette petite valeur qui va être vraiment prise de 1000, d'accord ? Diminuée de 1000 ou bien rajoutée à 1000 selon le processus, humidification ou bien déshumidification, est-ce que vraiment elle va influencer cette grande valeur qui est égale à 1000 ? Non. Donc, ceci, voilà. Donc, d'où le travail avec un débit moyen, on dit égal au débit qui a été donné, 1000. Parce que là, si j'enlève 0,025, ou bien si je rajoute 0,025, ça sera vraiment une faible variation. D'où, là, égal à LM, c'est le débit moyen qui est égal à L1 plus L2 divisé par 2. C'est-à-dire, si là, par exemple, j'avais un débit égal à 1000, et ici, 999, par exemple, 88. Donc, le LM, ça sera plus le 999, divisé par 2. Mais là, comme nous n'avons aucune donnée, donc je vais travailler avec un débit moyen qui est égal à 1000. Là, je continue, donc ça sera LM, en fait, D2H. Et là, ça sera G prime H, la phase liquide. Donc, si je fais, si j'intègre entre le sommet et le bas de la colonne, la position 2 et la position, la position 1 et la position 2, donc là, ça sera G prime D2H entre le haut et le bas de la colonne. Donc, c'est la variation de l'entalpie entre le sommet et le bas de la colonne. Ici, on s'y concerne la phase liquide. Regardez, la phase liquide ici, la variation de l'entalpie est due juste à la variation de la température. C'est-à-dire, c'est LM, CP, c'est-à-dire CPL, ou la CL directement, fois D2TL. La variation, il faut la mémoriser, la variation de l'entalpie dans la phase liquide, elle est due juste à la variation de la température. Et comme CP est constante, LM est constant, donc je me permets de les faire sortir. Et là, ça sera G prime D2H entre le haut de la colonne et le bas de la colonne. Là, c'est A, vous pouvez l'apprendre. C'est difficile mathématiquement, vous pouvez l'apprendre parce qu'on va l'utiliser à chaque fois. Donc là, G prime, je reprends sur le fichier PDF, D2H, entre le bas de la colonne et le sommet de la colonne, égale à LM, CL, D2TL entre le bas de la colonne et le sommet de la colonne. Regardez, ceci revient à écrire G prime, l'intégrale de DH entre H2 et HA, c'est H2-HA, LM, CL, l'intégrale de D2TL entre la position 1 et 2, donc c'est TL2-TL1. Regardez, pour déterminer le G prime, donc ça sera LM fois CL, la différence des deux températures sur la différence des deux entalpies. Voici donc l'expression avec laquelle je vais déterminer mon G prime. Rappelez-vous, mon but, c'était déterminer le débit nécessaire pour qu'on puisse traiter 1000 LB d'eau, pour refroidir 1000 LB d'eau. Donc, si je vois cette équation, quelles sont mes données et quels sont les inconnus que je dois déterminer avant de passer à l'application numérique? Là, le LM, je l'ai. CL, donc elle est connue, c'est la capacité calorifique de l'eau. Les deux températures, je vérifiais. Normalement, je les ai. Voilà, TL2, 113, TL1, 90 degrés Fahrenheit. Ce qui reste à déterminer, ce sont les entalpies. Le H2 et le H1, en haute colonne et en bas de colonne. Maintenant, je vais voir, est-ce que réellement, je pourrais déterminer les entalpies? Nous avons dit la fois passée que, en ayant deux caractéristiques de l'air, je pourrais par la suite en déduire toutes les autres caractéristiques, y compris les entalpies, d'accord? Donc, pour cet exercice, j'aurais besoin juste des valeurs des entalpies, H2 et H1, pour pouvoir, pardon, passer à l'application numérique. Là, pourquoi j'ai rajouté Y2 et Y1? C'était juste pour s'entraîner. Et là, je ne vous cache pas, pour les examens, à chaque fois, la chargée de cours, elle demande de déterminer les caractéristiques de l'air, c'est-à-dire avant de passer. La première question, pardon, avant de passer à écrire les équations du bilan, etc., on vous demande à chaque fois de déterminer les caractéristiques de l'air. Quelles sont les caractéristiques de l'air? Voici les caractéristiques de l'air. Sa température sèche, sa température humide, son humidité absolue, surtout son humidité relative, et même l'entalpie. Donc, les Y, je les ai rajoutés juste pour pouvoir s'entraîner. Ce que j'ai besoin, c'est juste les valeurs des entalpies, H2 et H1. Maintenant, vous allez me dire peut-être, mais comment on peut choisir un abac pour lire les entalpies? Nous avons pratiquement 3-4 abac pour déterminer les entalpies. Là, j'ai répondu la fois passée et je réponds aujourd'hui. les 4 abac nous permettent de quoi? De déterminer ces valeurs d'entalpies. D'accord? C'est à moi de décider. C'est à moi de décider selon les données. D'accord? Et selon ma maîtrise. C'est-à-dire, si je choisis un abac, je serai sûre que, à la fin, j'aurai les bons résultats. Regardez, là, vous avez cet abac, le premier, c'est le diagramme de carré ou bien le diagramme psychométrique. Vous avez celui-là aussi. D'accord? C'est écrit psychométrique Schaltz. Et vous avez celui-là, le troisième. La différence entre les trois, les deux premiers, pardon, sont en degré Fahrenheit et le troisième, c'est en degré C. D'accord? Le dernier, c'est celui qu'on a utilisé la fois passée. C'est le diagramme de Ramsey. Regardez, la différence entre les 4 abac, les trois premiers sont les mêmes. Celui-là et celui-là. Vous arrivez à voir, s'il vous plaît. Non, madame. Vous ne voyez pas? Les abacs, madame. Il y a un décalage. Oui, est-ce que vous... Il y a un décalage, je crois. Oui, madame. Un petit décalage, oui, madame. D'accord. Est-ce que maintenant, vous arrivez à voir les abacs? Non, pas encore. Attendez. Non, une astuce, j'arrête le partage et je reprends. Arrêtez. Et maintenant, s'il vous plaît. Oui. Vous visualisez les abacs? Oui. D'accord. Donc, regardez. Celui-là et celui-là et celui-là sont les mêmes. D'accord? Par contre, celui qu'on a utilisé la fois passée est différent. C'est le ranzine. La différence se situe au niveau de quoi? Regardez. Les trois premiers, les trois premiers représentent quoi? C'est l'entalpie ou bien l'humidité en fonction de la température. D'accord? C'est l'humidité ou bien l'entalpie. C'est l'entalpie en fonction de la température. Regardez. C'est l'entalpie en fonction de la température. L'humidité en fonction de la température. Mais, ce qui diffère d'un abac à un autre, ce sont les unités. D'accord? Ce sont les unités. Là, premier et deuxième abac, les températures sont en degré Fahrenheit et c'est toujours l'entalpie ou bien l'humidité en fonction de la température. Même pour le troisième. Quoique, les deux premiers, les températures sont en degré Fahrenheit. Par contre, les entalpies, le premier, l'entalpie et le volume humide sont donnés en BTU par L bémol. C'est des molles. D'accord? Les grandeurs sont rapportées par rapport au nombre de molles d'air sec. Ils n'ont pas par rapport au gramme ou bien à la masse d'air sec. D'accord? Donc là, c'est des BTU par L bémol et c'est des fit cubes par L bémol. Par contre, par rapport au deuxième abac, c'est toujours les degrés Fahrenheit, mais le volume humide et l'entalpie sont donnés en quoi? En BTU par L bémol. c'est-à-dire par masse et non pas par molles. Le troisième, c'est le même abac, juste que les températures sont en degrés C. D'accord? Les températures sont en degrés C et bien sûr, les entalpies sont en kilojoules par kilogramme d'air sec. La différence entre les trois, ce sont les unités, juste les unités. Quoique... Non, le premier ou deuxième, regardez, le premier et deuxième, le point en commun, c'est les températures. Les deux températures sont en degrés Fahrenheit. D'accord? Par contre, ce qui fait la différence, c'est les valeurs des entalpies. Les entalpies et les volumes humides et même l'humidité, regardez, l'humidité, c'est en L bémol ou par L bémol d'air sec. Par contre, le deuxième, l'humidité est en quoi? En L bémol par L bémol. Et non pas L bémol par L bémol. D'accord? Même pour l'entalpie de l'air, l'entalpie, ici, c'est BTU par L bémol d'air sec. C'est la même chose lorsqu'on dit, par exemple, des joules par kilogramme. D'accord? En appareil, c'est des joules par kilogramme. Par contre, ici, c'est des joules, par exemple, par kilomolle. D'accord? Le premier, c'est en molle. Le deuxième, c'est en L b. Le troisième, c'est le même abac, c'est-à-dire le même principe de tracé. Nous avons tracé ces abacs avec la même méthode, la même manière. C'est toujours l'humidité ou bien l'humidité absolue en fonction de la température. Quoique, ici, la température est en degressé. Là, bien sûr, si on voulait dans des températures en degressé, pas la peine de convertir pour pouvoir utiliser le premier ou le deuxième. On utilise directement cet abac. D'accord? Si on vous donne des températures en degrés Fahrenheit, là, vous avez le choix. Soit utiliser le premier, soit utiliser le deuxième. C'est la même chose. D'accord? Je vous donne par la suite l'astuce comment peut-on choisir entre le premier et le deuxième. D'accord? C'est par rapport au tracé de la courbe d'équilibre. Donc là, j'ai le choix. Pour cet exercice, j'ai choisi le deuxième, le deuxième abac. Pourquoi j'ai choisi le deuxième? Si vous vous rappelez bien, pour le premier, nous avons quoi? Sur les températures de saturation adiabatique ou bien les TW, les valeurs sont mentionnées. T égale 110, T égale à 100 degrés, 90, 80. Mais faites attention ici, sur cet abac-là. Est-ce que les températures de saturation adiabatique sont mentionnées? Je n'ai que les courbes. Les valeurs numériques ne sont pas données. D'accord? Elles ne sont pas mentionnées sur ces droites-là. Mais là, et j'ai été très contente parce que la majorité d'entre vous a pu utiliser cet abac-là et ils ont pu déterminer les températures. Pour les deux premiers groupes avec lesquels j'ai eu enseignement avant l'arrêt, normalement, j'ai montré l'astuce pour déterminer. Les autres, je ne sais pas. J'espère que vous avez pu capter ça avec Mme Toury. Regardez. Et là, confirmez-moi, est-ce que vous arrivez à avoir l'abac? Oui. D'accord. Merci. Donc, je commence à noter comment déterminer les valeurs de ces courbes-là en termes de température. Regardez. D'abord, voici les courbes. D'accord. Première, deuxième, troisième, etc. On fait comment s'il vous plaît. Donc, à chaque fois, à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est de faire l'intersection avec humidité, humidité relative, pardon, égale à 100%. Celle-là. ça, c'est phi égale à 100%. 100%. Regardez. Je fais pour une courbe, par exemple, la deuxième. Donc, je vais jusqu'à intersection avec phi égale à 100%. et après, je fais comment? Je fais la projection sur l'axe des températures. Là, par exemple. Là, c'est la valeur de 140. 140, c'est-à-dire cette courbe-là, cette courbe-là, correspond à une TAS ou bien TW égale à combien à 140? Et vous notez. D'accord? Faites ça pour toutes les courbes, une fois pour toutes. Je prends cette deuxième courbe, par exemple, donc, je vais comme ça, intersection avec phi égale à 100% et je fais la projection avec l'axe des températures et je lis la température. Elle dit, par exemple, elle est égale à 130. Donc, je marque ici 130. Ainsi de suite. D'accord? Donc, vous faites ça avec toutes les courbes qui représentent les températures humides ou bien les températures de saturation adiabatique. Donc, la seule lacune pour ce tabac, c'est que les températures ne sont pas mentionnées. Mais je sais, ce sont des températures à la saturation. Ça veut dire quoi saturation? Ça veut dire que l'air est saturé à 100%. son humidité relative est égale à 100%. D'accord? 100%. Donc, pour chaque droite ou bien pour chaque courbe de température, je fais l'intersection et je vais verticalement pour lire ici la valeur de la température et je la marque ici. D'accord? Je reviens maintenant à l'exercice. Rappelez-vous, nous avons dit qu'une fois nous avons écrit cette équation du bilan, d'accord? Donc, pour déterminer le G prime, il nous faut le H2 et le HA. Maintenant, s'il vous plaît, utilisez cette deuxième abac pour déterminer H2 et HA. Nous avons dit que une fois nous avons les températures humides, le H est égal à H de l'air saturé à cette température humide. Donc là, par exemple, H2, 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 elle est égale à combien? Elle est égale à H air saturé à combien? À 96, pardon, à 96 degrés Fahrenheit. Donc, s'il vous plaît, faites vite, déterminez-moi cette valeur d'enthalpie, le H2. H2, c'est l'enthalpie de l'air saturé à 96. Donc, j'ai dit qu'on va utiliser cet abac-là. D'accord? Je dois d'abord déterminer 96. 96, pratiquement 95. Donc, Hena, 95. donc, s'il vous plaît, pour pouvoir déterminer l'enthalpie, on doit d'abord déterminer ou bien situer la température 95. D'accord? Donc, 95 ici, 96, pratiquement, c'est là. Donc, je vais comme ça l'intersection avec la température, pardon, l'enthalpie de l'air saturé, l'enthalpie de l'air saturé, l'intersection et je lis directement. Voilà. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. J'avais perdu le son. D'accord. Je dis tout à l'heure, pour déterminer l'enthalpie, je vais utiliser quoi? Les températures humides. D'accord? Et les températures humides, je les place sur cet axe-là, sur les températures, l'axe de température, les températures sèches, pardon. Donc, pour, ici, pour H2, H2, nous avons dit que H2 correspond à quoi? À l'enthalpie de l'air saturé à TW2. TW2 égale à 96 degrés F. D'accord? Je répète, H2 correspond à l'enthalpie de l'air saturé à 96 degrés, c'est-à-dire à TW2. Comment? Il suffit juste de déterminer là 96 degrés, pratiquement, c'est ici, 96, 96, voilà. L'intersection, pardon, avec l'intersection avec l'enthalpie de l'air saturé et je lis directement. la flèche est dans ce sens, donc je lis dans ce sens. Voici la première valeur. 56. 56? Je ne sais pas. Là, vous avez trouvé 56,5. D'accord? 56,5, BTU par LB molle d'air sec. Maintenant, si vous voulez utiliser le premier tabac, le premier diagramme, là, vous pouvez toujours lire à 96, mais la valeur que vous allez trouver, ça sera en BTU par L bémol et ça sera juste. D'accord? Donc, on continue avec la deuxième valeur d'enthalpie. Ici, ici, H1 sera égal à quoi? HR saturé à combien? À TW1, c'est-à-dire à 70 degrés F. 70 degrés F. Voilà. Je reviens sur la bac et là, à 70, s'il vous plaît, à 70. Donc, je suis là, je monte verticalement jusqu'à l'intersection avec l'enthalpie et là, vous trouvez combien, s'il vous plaît, pour cette deuxième valeur? 26, 27. Voilà. Là, c'est 26 et demi. 26 et demi BTU par LB d'air sec. Très bien. Donc, une fois j'ai fait ça, une fois j'ai fait ça, donc, super, je peux passer à l'application numérique, là, directement. Donc, 1000, attention, juste en ce qui concerne la valeur de CP, le LM étant LB et non pas L bémol, donc, je prends CP ou bien CL égale à 1 BTU. D'accord? Les températures sont en degré F, les antalpes qui sont en BTU par LB, donc, la valeur que je vais trouver ici, c'est des LB d'air sec, par heure par fit carré. S'il vous plaît, je vais essayer d'utiliser notre rabac, mais à condition ce que vous allez trouver ici comme valeur pour G prime, vous allez trouver des L bémol et non pas des LB. Pour vérifier est-ce que vous êtes, est-ce que vos valeurs sont justes ou pas, il suffit juste de quoi? De diviser vos valeurs par 29, d'accord? Essayez de voir est-ce que vous avez trouvé la même valeur de G prime ou pas. Là, pour convertir en L bémol, on fait comment? On multiplie ou bien on divise par 29? On multiplie par 29, maintenant. Tu m'as expliqué que vous avez prévu. On multiplie par 29. Là, j'ai des LB d'air sec. Si je multiplie par 29, c'est des grains par molle. C'est des grains par molle. Faites attention. Là, regardez. Là, le résultat est le temps. LB d'air sec par heure par fit carré. Pour avoir des L bémol, pour avoir des L bémol, donc je dois diviser par quoi? Par gramme par molle. Après molle, tout là, donc j'aurai quoi? Des molles LB avec gramme, donc j'aurai des molles. Donc, en fait, pour trouver le résultat en L bémol, je vais diviser par 29. Je divise par 29. Si j'avais utilisé l'autre rabac, je multiplie par 29 pour trouver le résultat en L bémol. Donc, écoutez, je ne vais pas vous perturber, voici les résultats, mais s'il vous plaît, à tête reposée, refaites l'exercice, mais avec l'autre rabac. Là, c'est par rapport à G prime. Avant de passer à la deuxième question, là, je vais vous demander de faire un petit truc. là, si je vous demande de déterminer LM, regardez, LM, CL divisé par G prime, égale à combien? Ça sera égal à quoi? À H2 moins H1 divisé par TL2 TL2 moins TL1. Regardez, LM, CL sur G prime, égal à H2 moins H1 divisé par TL2 moins TL1. Ceci, en fait, représente quoi? Le LM, CL sur G prime. C'est H2 moins H1 sur TL2 moins TL1. Rappelez-vous, la fois passée, j'avais demandé pour que vous faites le tracé de quoi? De H en fonction de TL. H en fonction de T. Tout court. Le H en fonction de T représente ce qu'on appelle la courbe d'équilibre. D'accord? La courbe d'équilibre. Rappelez-vous, ces conditions H2 sur TL2, H1, TL1, normalement, ça vous fait rappeler quoi? La droite opératoire. Je descends. Voici le graphe que j'avais demandé. Voici, j'avais tracé entre 60, je crois, et 120 ou bien 125. Non, entre 60 et 120. Ceci est la courbe de saturation, c'est-à-dire la courbe d'équilibre. Si je représente H2, TL2 et H1, TL1, j'aurais quoi? Tracé les conditions en haute colonne et en bas de colonne. Le H2, TL2, H1, TL1, c'est la droite opératoire. La droite opératoire, ce sont les conditions au point 2 et au point 1. D'accord? Donc, en fait, H2 moins H1. Ici, je reprends. H2 moins H1. Voilà. Sur pardon? H2 moins H1 sur TL2 moins TL1, c'est Lm, c'est L sur G'. En fait, H2 est Lm, TL sur G'. C'est quoi? C'est la pente de cette droite. Regardez. La droite opératoire, c'est H2, TL2, H1, TL1. Donc, H2 moins H1 sur TL2 moins TL1 me donne quoi? Me donne Lm, CL sur G'. qui est la pente de cette droite opératoire. D'accord? L'astuce que j'avais parlée tout à l'heure, c'était comment pouvoir choisir la BAC. Là, on examine la courbe d'équilibre. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à la déterminer. C'est-à-dire, pour chaque température, je prends, par exemple, je prends cette ABA. À 60, je vais verticalement l'intersection avec l'entalpée et je l'ai. ça va nous prendre énormément de temps. Du coup, on va vous donner un tableau. Le tableau, il va récapituler les valeurs des entalpies en fonction des températures. Et là, prenez attention, c'est selon les valeurs d'entalpies mentionnées, bien sûr, sur le tableau que vous avez choisi la BAC. Si je vous donne, par exemple, des entalpies en BTU par L bémol, certainement, vous n'allez pas vous amuser à convertir les BTU par L bémol en BTU par L B pour pouvoir utiliser ce tabac. Si je vous donne la courbe d'équilibre en BTU par L bémol, certainement, vous devez utiliser ce tabac-là. D'accord? Par contre, si je vous donne l'entalpies en BTU par L B, là, BTU par L B, normalement, il serait beaucoup, beaucoup plus utile d'utiliser ce tabac que d'utiliser l'autre tabac. En vérité, on peut utiliser l'autre tabac, mais on va faire des conversions par la suite. Donc, l'astuce, c'est par rapport à la courbe d'équilibre. La courbe d'équilibre va vraiment trancher en ce qui concerne la BAC avec laquelle on va faire nos lectures. pour cet exercice, pour cet exercice, comme j'avais ici déterminé des entalpies, j'avais utilisé l'ABAC qui donne les entalpies en BTU par L B, d'ERSEC, donc là, vous allez tracer la courbe d'équilibre, j'avais envoyé deux tableaux et vous êtes censé savoir déterminer ces valeurs-là expérimentalement à travers les ABAC. Là, vous êtes censé quoi? Tracer la courbe d'équilibre avec les valeurs d'entalpies ici en BTU par BTU par L B d'ERSEC et non pas par L bémol d'ERSEC. L B d'ERSEC. C'est des BTU par L B d'ERSEC et ici, la température est en degré Fahrenheit. D'accord? Donc, en fait, cette droite opératoire, elle récapitule les valeurs des entalpies en haute colonne et en bas de colonne et qui donne bien sûr la pente de cette droite opératoire qui est LmCl sur G'. Donc, on continue avec la dernière question. Après, après avoir déterminé le débit de gaz nécessaire pour refroidir cette doux, on vous demande de déterminer quel rapport de sécurité l'ingénieur a-t-il utilisé. C'est un rapport entre parenthèses déduit à partir des conditions limites. C'est quoi ce rapport de sécurité? Regardez, en réalité, comment ça fonctionne? Je suis un ingénieur, on m'avait demandé de déterminer le débit d'ER, d'accord, le débit d'ER nécessaire pour pouvoir diminuer la température de l'eau de 113 jusqu'à 90 degrés F. Donc, c'est à moi de faire le dimensionnement de cette tour de refroidissement, c'est-à-dire donner le débit d'ER. Là, on va parler d'un débit d'ER minimum, le G' min. Le G' min. C'est quoi ce débit? C'est un débit qui est nécessaire pour traiter ce 1000 LB. Mais en réalité, si par exemple je suis un ingénieur et je vous conseille d'utiliser, je fais bien sûr mes calculs, je vous dis que le débit d'ER nécessaire est égal à le G' pardon, G' min est égal à est égal par exemple à 200 LB d'ER sec par, bien sûr, unité de temps par unité de section, le G'. En réalité, on n'adopte jamais ce débit, d'accord? On travaille toujours par rapport à un débit qui est plus élevé. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une colonne qui est neuve, d'accord? Qui n'a jamais été utilisé. C'est vrai, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ce débit-là va me permettre de traiter 1000 LB. C'est-à-dire, j'en suis sûre qu'à la fin de l'opération, là, je trouverai une température de 90 degrés Fahrenheit. Au fur et à mesure que l'opération se fait, que la colonne est mise en marche, par la suite, certainement, l'efficacité de la colonne, elle va diminuer. Et là, vous allez le voir quand vous ferez un charlat vos projets de fin d'étude ou bien en F3 ou bien en master. Là, au début, c'est vrai, théoriquement, si vous voulez, l'ingénieur, quand il fait son travail théorique, il va trouver un débit qui est égal à 200 LB pour traiter 1000 LB d'eau, c'est-à-dire pour baisser la température de 113 jusqu'à 90. mais malheureusement, si je maintiens ce débit, par exemple, après un mois, après un mois, je fais la même opération, sachant que la colonne fonctionne chaque jour. Le 30e jour, donc, je ferai le même essai, j'en suis sûre et certaine que cette température, d'accord, qui est censée être égale à 90 degrés, je vais trouver peut-être une température de 95, de 97, de 100 peut-être, d'accord, donc, l'efficacité de la colonne, elle va diminuer. Du coup, du coup, généralement, on travaille avec des débits qui sont plus élevés que ce débit minimum, d'accord, d'une part, c'est pour être sûr que l'efficacité va être atteinte, second temps, donc, c'est pour vraiment veiller sur la sécurité de la colonne, c'est pour ne pas esquinter la colonne, pour ne pas détériorer la colonne, parce qu'en fait, ce sont des conditions limites, d'accord, en travaillant avec ces conditions limites, on risque de détériorer cette colonne, donc, pour ne pas esquinter la colonne et pour être sûr que la température à la fin de l'opération, elle sera égale à 90 degrés, donc, mon objectif va être atteint, donc, je vais travailler avec un débit qui est un peu plus élevé par rapport au débit minimum. Le rapport entre ces deux débits, c'est ce qu'on appelle le rapport de sécurité, regardez, le rapport de sécurité, c'est le G prime qui a été utilisé sur le G prime minimum, le G prime minimum, si vous voulez, c'est un débit qui est théorique, qui est nécessaire, nécessaire pour traiter le débit qui a été donné, d'accord, et qui est nécessaire pour atteindre l'objectif, mais théoriquement, lorsque la colonne est neuve, d'accord, lorsque rien d'anomalie ne se passe. Du coup, je dois en fait toujours travailler avec un débit plus grand que le débit minimum. Et mon but pour cette deuxième question, c'est de trouver ce rapport de sécurité, c'est-à-dire ce que nous avons ici trouvé, ce n'est pas le débit minimum, faites attention, c'est le débit, le débit avec rapport de sécurité, c'est-à-dire si le débit minimum était de 200, là, pratiquement, il est égal à trois fois, plus de trois fois le débit minimum. Donc, je dois chercher le débit minimum d'abord et je fais le rapport entre les deux pour pouvoir déterminer le rapport de sécurité. Maintenant, comment déterminer le débit minimum ? Regardez, les conditions aux limites supposent un débit de gaz minimal, c'est-à-dire une pente maximale. Je reviens sur l'expression de la pente, voilà, ici, regardez, s'il vous plaît. Là, LmCl sur G' égale à H2-H1 sur TL2 point TLA. À votre avis, à votre avis, lorsque G1 G' est minimum, ce rapport, il est comment ? Réfléchissez, s'il vous plaît. G prime et minimum, c'est-à-dire G prime prendra une valeur très petite. Donc, ce rapport, il sera comment ? Il sera comment ? Je n'ai pas entendu, pardon ? Le maximum. Le maximum, il est très grand, très bien. Donc, G prime minimum, donc, cette pente, c'est une pente, la pente, elle est maximale. Si je reviens à mon tracé, à mon gras, quand est-ce que la pente est maximale ? Regardez. Ahim à droite opératoire. Là, je démarre toujours à partir de ce point. Le premier point qui est constant. Le premier point, regardez, c'est celui-là. C'est TL1-HA. TL1-HA. C'est le bas de la colonne. Regardez, elle est constante. Donc, la pente, elle est maximale. Donc, je fais l'inclinaison la plus grande. L'inclinaison la plus grande, elle correspond à quoi ? À la tangente, à la courbe d'équilibre. Quand est-ce que, quand est-ce que, je répète, la pente est maximale, elle doit être le rapport et maximum pour un débit minimum, c'est lorsque, lorsque la tangente, ou bien, lorsque la pente, pardon, la pente est maximale, ceci correspond à la tangente, à la courbe d'équilibre. C'est lorsque, lorsque cette droite touche la courbe d'équilibre. Et ceci est vrai quand est-ce que, quand est-ce que, c'est au point où, en haut de la colonne, H2, étoile, on dit, est maximale. La valeur de l'enthalpie est maximale. Donc, vous faites comment ? Donc, vous démarrez à partir du point TL1-HA. Mettez votre règle ici et tracez la tangente à la courbe d'équilibre. Là, je vous donne une astuce. Généralement, ça ne va pas dépasser, ça ne va pas dépasser, là, TL2. TL2. Donc, la pente, pardon, la tangente, vous l'aurez, en fait, ici, dans ce point-là. Ce point, ça sera H2 étoile, mais l'abscisse, je la connais, c'est TL2. D'accord ? C'est TL2. Pardon. TL2. Ici, TL2, donc, je prends la valeur de combien ? Pardon. TL2, c'est 113. Voilà. Ici, 113, et vous tracez la tangente. Pourquoi je trace la tangente ? C'est pour pouvoir déterminer le H2 étoile. Regardez, pourquoi c'est un H2 étoile ? Hedi, c'est la courbe d'équilibre. La courbe d'équilibre, c'est la courbe de saturation, c'est quand l'air est saturé. D'accord ? H2 étoile, donc, c'est par lecture directe sur la courbe d'équilibre et c'est le point tangent. D'accord ? Donc là, directement, la nouvelle pente, c'est la pente maximale qui correspond à un débit minimum, c'est en fait H2 étoile moins H1 sur TL2 moins TL1. Donc, ce qui va changer ici, c'est juste la valeur de H2 étoile. Ce n'est pas un H2 en tête de colonne, mais c'est un H qui doit être repris dans les conditions minimales. D'accord ? C'est-à-dire une pente maximale. Comment je lis cette valeur ? C'est certainement c'est la valeur j'ai dit qui correspond à comme ça. TL2 H2 Ça veut dire quoi étoile ? Ça veut dire que cette entalpie, cette entalpie, elle se situe sur la courbe d'équilibre ici. D'accord ? Elle se situe sur la courbe d'équilibre mais qui correspond à une température TL2. Donc, c'est TL2 directement et je lis. En quelque sorte, je triche. D'accord ? Au lieu de prendre ma règle et je démarre de là TL1 H1 et j'incline de telle façon à tracer la tangente à cette courbe d'équilibre, je sais que la tangente, elle va passer par ce point-là. TL2, c'est-à-dire la tangente, la tangente, elle sera entre TL1 H1 et TL2 H2 étoile. Je trace comme ça. Voici ma tangente. Donc, je prends la valeur de H2 étoile, je l'injecte ici dans l'expression de la nouvelle pente pour pouvoir déterminer quoi ? Le G' min. Donc, voici, H2 étoile se lit graphiquement, elle est égale à 89 BTU par LB d'R7. Très bien. Donc, une fois, j'aurai cette valeur d'encalpie, je calcule la nouvelle pente, elle est égale à 2,72. Je calcule le G' et je fais le rapport entre G' et G' min. G' sur G' 1000 égale à 2,09, pratiquement 2. Donc, le rapport de sécurité qui a été pris par l'ingénieur est égal à combien ? Est égal à 2. D'accord ? Donc, voici la notion du rapport de sécurité. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Madame, comment on a eu le G' prime ? Le G' prime ? Le G' prime mine ou bien le G' prime ? Non, c'est prime, c'est une donnée. Non, et tu n'as pas suivi, je crois, le TD dès le début. C'est le G' prime, c'était la première question. Donc, nous avons fait le bidon énergétique et nous avons déduit l'expression de G' prime, d'accord ? Pour ceci, il nous manquait quoi ? Juste les valeurs des entalpies, d'accord ? Après, on les a déterminées par lecture directe par ABAC. on les a injectées, d'accord ? Le L' prime, c'est une donnée, le CL, c'est une donnée, les températures ont été données aussi. Donc, nous avons déterminé le G' prime. J'ai dit ce G' prime, donc, c'est un débit qui a été pris, d'accord ? Dans les conditions ordinaires, pas dans les conditions limites. Mais en réalité, ce G' prime a été pris, d'accord ? Selon un autre G' prime mine. Donc, vous êtes un ingénieur, vous me dites que pour traiter, par exemple, ce débit liquide, il vous faut un G' prime minimum théorique égal à 100 LB, par exemple, 100 LB d'air sec. Moi, en réalité, je ne vais pas prendre un G' prime égal à 100 LB d'air sec. Je fais comment ? Je vais utiliser un rapport de sécurité. Je vais me dire que je dois travailler avec une grande sécurité. Du coup, je vais travailler avec un G' prime égale, par exemple, à 3 G' prime mine. D'accord ? Donc, ceci, en fait, c'était 2,09 fois G' prime mine. Ils nous ont demandé de déterminer le G' prime mine. Nous avons dit que le débit minimum est pris dans les conditions aux limites. Quelles sont ces conditions limites ? Les conditions limites, c'est lorsque la pente est maximale. nous avons dit ici. Quand est-ce que le G' prime est minimum ? C'est lorsque ce rapport là est maximum. Le rapport est maximum, c'est la plus grande inclinaison. D'accord ? La pente maximale correspond à la tangente, d'accord ? La tangente à la courbe d'équilibre à partir du point T1,1 et H. Regardez, tout ça, tout ça, vous l'avez vu en cours. D'accord ? Là, normalement, on passe à l'application. Malgré ça, et comme c'est une situation très particulière, j'essaye d'aller doucement et de tout expliquer en même temps. Maintenant, essayez, s'il vous plaît, de refaire ça, de refaire ce que nous avons fait aujourd'hui, mais en utilisant notre abac. C'est-à-dire, au lieu de tracer cet abac, tracer l'autre, pardon, au lieu de tracer cette courbe d'équilibre, tracer une autre où les entalpies sont en BTU par L bémol d'air sec. D'accord ? Et vous allez voir que vous allez aboutir au même résultat. Comment vous saurez par la suite que les résultats sont les mêmes ? Là, ça sera un entraînement et pour vraiment assimiler bien les choses, essayez de faire des conversions. Voici mon corrigé. Donc, vous allez faire la même chose, d'accord ? La même chose tout en quoi ? Utilisant notre abac pour passer d'un corrigé à un autre, si vous voulez, vous pouvez soit multiplier, soit diviser par 29 pour les entalpies, bien sûr. Pour les Y, ça sera 18 sur 29 ou bien 29 sur 18. Et c'est le travail demandé pour la semaine prochaine, toujours avant samedi, avant jeudi, pardon, à 23h30. D'accord ? Et bien sûr, si vous rencontrerez des problèmes lors de la résolution, vous pouvez me contacter aussi. Attends, je lis, je lis, pardon. D'accord. Donc, normalement, on a terminé le TD d'aujourd'hui. Vous avez un autre cours, donc je vous laisse un peu de temps pour se reposer. Sinon, si vous avez des questions maintenant, allez-y. madame, le H étoile 2, madame, oui, mademoiselle, je vous entends. Le H étoile 2, on a trouvé combien ? le H étoile 2, attendez, nous avons trouvé 89. C'est à TL2, mademoiselle, regardez, vous allez perpendiculairement à partir de TL2, l'intersection avec la courbe d'équilibre. D'accord ? Et vous lisez, vous faites la projection sur l'axe des Y. Ça n'empêche pas que vous allez trouver une autre valeur qui est un peu différente, légèrement différente. Par exemple, 87, 88 et demi, 90 peut-être. D'accord ? Je vous en prie. Une autre question ? Donc, si vous n'avez pas de questions, refaites l'exercice, s'il vous plaît, avec l'autre ABAC, avec une autre courbe d'équilibre en BTU par L bémol et envoyez-les moi avant jeudi, on sera combien ? Avant jeudi prochain à 23h30. Donc, jeudi prochain, c'est-à-dire avant le 30 avril à 23h30. Donc, je vous dis bon courage, comme encore une fois. Au revoir. S'il vous plaît.